Bonjour les cousettes, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau pied que voici, j'utilise beaucoup, ça s'appelle un pied dans la couture qui permet en fait de piquer et de venir repiquer des pièces de manière précise. Je vous le montre en fait il a un guide central ici et puis ensuite ici on peut choisir exactement l'endroit où on va piquer. Voilà donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je suis en train de préparer le prochain tutoriel, je voudrais, donc j'ai assemblé deux morceaux de semi-cuir endroit contre endroit et quand je le déplie, voilà donc ça c'est un semi-cuir pixar qui est très chouette avec un semi-cuir noir, je vais vous mettre les références à la fin de la vidéo et puis vous le verrez dans le prochain tuto si ça vous intéresse. Moi ce que je voudrais c'est faire tenir ces deux pièces ensemble, qu'elles soient bien fixées, cousues et donc pour ça je vais venir coudre ici en fait sur la première pièce pour prendre ma couture dans la marge de couture qui est derrière. Donc pour ça je vais utiliser mon pied dans la couture que je vais venir positionner exactement dans la rainure, il va venir placer son guide ici et ensuite je vais pouvoir choisir avec ma machine à coudre de piquer exactement ici, ce qui va me permettre d'avoir une surpiqure qui soit jolie et régulière. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça aujourd'hui. Donc voici ma machine à coudre. Voilà, j'installe mon pied, donc je le fais glisser juste en dessous et après j'ai juste à descendre mon pied pour le clipper. Voilà il est installé. Je viens positionner mon tissu en dessous de mon pied, je positionne le guide dans la couture que je viens de faire et je positionne mon aiguille à l'endroit souhaité. Je vais la déplacer un petit peu de l'autre côté. Voilà, ici ça me va. Donc je l'enfonce manuellement, c'est un petit peu épais, je fais un ou deux points au démarrage pour voir comment ça se passe. ça se passe bien, donc ça va, je vais reculer un peu pour faire ma couture de départ. Et puis après je me laisse guider. Si j'ai du mal, je peux tirer un petit peu avec l'ouvrage qui est déjà passé. Là ça a l'air de bien se passer. Voilà, là ça accroche un peu. Je vais tirer. Voilà, c'est parti. Donc normalement ça devrait aller tout seul. Donc j'avance tranquillement. Et le guide me permet vraiment de piquer sans avoir à réfléchir en fait. Je laisse mon tissu avancer tranquillement et le guide, comme son nom m'indique, guide le tissu. Hop, je vais arriver au bout. Hop, j'ai vu ma couture. Et voilà, je vais vous montrer. Hop, donc voici la couture que je viens de réaliser. Elle est bien régulière, elle est bien droite. Je pense que j'aurais pu agrandir un peu mon point pour que ce soit plus joli, mais là déjà le résultat est quand même assez net. Voilà, donc j'ai fait une surpiqure droite. Mes deux tissus sont correctement assemblés ensemble et je vais continuer à monter les pièces avant de ma trousse. Et puis vous retrouverez les étapes dans le prochain tuto. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Que ce pied, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à investir. Parce que franchement, si vous faites beaucoup de surpiqure, c'est pas mal. Et ça fait gagner du temps. Voilà, donc ça c'est un pied jeune homme parce que je travaille sur une jeune homme. Et là c'est mon pied G, mais il existe des pieds adaptés à chaque machine, donc il suffit de chercher. Voilà, donc c'est soit un pied surpiqué, soit un pied dans la couture. Et normalement, avec la référence de votre machine, vous devriez trouver. Bon, je vous laisse les cousettes, j'ai un petit tuto à terminer pour vous. Salut, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501